Maquillage au crayon, lumière naturelle, alors je ne sais pas si cette vidéo va être, je teste avec vous, pour voir si la lumière naturelle, qui est une vraie lumière, donc tout compte fait, vous avez comme si j'étais en face de vous, c'est peut-être plus honnête, il y a du soleil, donc c'est pas trop triste, donc je vous fais une vidéo avec un maquillage kaki, si vous le voulez bien. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je vous fais effectivement un maquillage kaki, alors attention, j'ai déjà fait un petit peu certaines choses, je vous montre. Mis ce fond de teint, le double WIR, c'est le numéro 2W2 qui est plus clair, moi je pense qu'il me convient bien aussi, j'hésite entre le 3W2 que je mélange avec le 2W2, mais parfois le 2W2 il est très bien aussi. utilisé pour mes cernes, et elles sont importantes, parce que j'ai fait une bonne gastro-entérite pendant que j'étais en repos à Kébron avec mon mari, bon allez, le pharmacien a été généreux avec les médicaments, j'ai eu toute une nuit, et simplement une demi-journée, et la matinée, je ne pouvais pas me lever tellement j'en ai retourné, mais après ça a été, bien que je continue à avoir mal au ventre, etc, mais voilà, donc des cernes, effectivement, j'en ai, c'est normal, donc j'ai mis une bonne dose de ce Accord Parfait de chez L'Oréal, ensuite j'ai mis un petit peu de poudre, je vais en remettre un petit peu pour ne pas briller, je pense que je ne brille pas beaucoup, sans les lumières on brille moins, mais quand je vous dis, c'est plus véridique, mais il faut vraiment une bonne luminosité, donc on va tester aujourd'hui, et puis on verra bien, évidemment j'ai fait mes sourcils avec le Benefit numéro 3, et le Goof Proof, en ce moment, je l'aime bien, et voici mon monsieur Mitsuko, qui est effectivement un maquilleur digne de Patrick Lorenz, j'exagère Patrick, si tu m'écoutes, non, non, vraiment pas, mais en tout cas, il est tellement mignon, bonjour tout le monde ! Donc je voudrais vous parler aussi très prochainement de ce Eyeshadow Lift de Talika, alors moi j'ai demandé ce ton là, chez Octoly, mais c'est vrai que c'est un ton qui est un peu mauve, c'est pas très joli, mais je vous ferai un maquillage mauve la prochaine fois, et j'utiliserai, on dit qu'il lifte la paupière, donc pourquoi pas, on va voir, plus c'est un prix abordable, donc pourquoi pas, mais là je vais mettre une ombre aussi de chez Chanel, donc je me sers en base, moi. Quel est l'oeil que vous voyez le mieux ? Ça doit être celui-là. Allez, je fais les deux, mais je vais surtout faire celui-là pour que vous puissiez mieux voir la vidéo. Donc ces ombres-là, de toute façon, je pense que Talika, ça doit être à peu près la même chose, il faut les étaler très vite parce qu'elles sèchent. Voilà. Oui, déjà là, ça commence à être un peu sec, mais effectivement, ça a une grande tenue et ça fait tenir tous les autres produits. Alors, les crayons que j'ai, ils sont de chez Urban Decay, mais vous avez franchement des crayons super chez Kiko. Je vous mettrai les photos là de deux que j'ai trouvées pratiquement semblables et je vais essayer de vous en trouver dans une autre marque pas chère. Donc moi, j'ai du marron et j'ai du vert. Les tons sont là. Je vais commencer par le marron en faisant une légère ombre. Un peu comme j'avais fait une dernière fois. Juste une légère ombre. Si vous n'avez pas vu ce maquillage, je vous mets le lien là aussi. Et puis, je vais prendre un pinceau. Travailler. Je ne descends pas trop ici parce qu'on a la poupière qui a tendance aussi à devenir plus épaisse là, à chuter aussi. Donc, je vais le laisser en hauteur. C'est-à-dire que quand je floute mon crayon, je fais plutôt en haut et je tiens bien ma paupière pour ne pas la friper davantage. Dans la prochaine émission de Brick & Mamy, sur la chaîne Brick & Mamy Youtube du groupe Multipresse, je vous propose une chronique avec une vidéo sur comment maquiller ses paupières tombantes. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup. Donc, vous voyez, j'ai fait ceci. Et avec un flouteur-flouteur, moi j'aime beaucoup ce flouteur-là. Il est un peu gros, mais moi je l'adore. Je vais reflouter un peu pour vraiment que ça se confonde avec le maquillage. Puis, je vais me servir du kaki. Et le kaki, alors, je l'ai taillé. Le kaki, je vais le mettre en ras de cils. Alors là, et je remonte en V, juste en dessous de mon trait marron. C'est pareil, avec le même pinceau, je vais faire la même chose. Doucement, allez. Parce qu'il faut qu'il aille en dessous du marron, pas sur le marron. Et là, je vais prendre mon flouteur, que je vais tout à l'heure, et je vais flouter. J'espère que vous verrez bien. J'ai peur de ne pas avoir assez de luminosité. Allez, on croise les doigts. Ce qu'on appelle un pinceau pour l'aileneur. Je vais reprendre bien, bien sur la mine de mon crayon. Je vais déjà commencer comme ça. Et terminer Par le début. Je tire un peu ma paupière Et je vais faire un petit V Pour grandir un peu mon oeil. Quand mon kaki est bien fait, je reprends ça Et je vais en mettre en dessous. Mon petit blanc Toujours avec mon pinceau à l'aileneur Reste à faire mes cils. Toujours avec mon hypnose De chez L'encombe Que j'aime plus que tous les autres, c'est vrai. Et voilà Et voilà ce maquillage Donc là, je vais tout simplement me mettre du rouge à lèvres Et ça va être parfait. Parfait. J'exagère un peu de vous dire ça. Donc je vais faire mon tour des lèvres Un rouge à lèvres. Alors je pourrais mettre celui-là Qui est de chez Guerlain Mais je pourrais aussi tout aussi bien mettre celui-là aussi. Donc allez, je vais commencer par celui-là. Celui que je vais mettre certainement Qui est légèrement plus rosé peut-être Tout en étant corail Et voilà, voilà mon maquillage Qu'en pensez-vous ? Moi j'aime beaucoup le kaki comme ça Je trouve que c'est chouette, c'est joli J'aime plus le kaki en plus Donc ça fait une harmonie Moi j'aime bien Je vous souhaite un très très bon week-end Bah oui, ça y est, on y arrive aussi La semaine prochaine, donc j'enregistre mardi l'émission Breaking Mamie Le mercredi, j'irai Vous avez posé des questions pour le docteur de Coursac Donc c'est le jeudi que j'ai pris rendez-vous avec elle Pour pouvoir lui poser des questions et faire une vidéo Le mercredi, je suis en mode mamie avec mes petits parisiens Et je rentrerai vendredi Donc vendredi, vous aurez une vidéo aussi Parce que je travaillerai ça chez mon fils Il n'y a aucun souci Je vous embrasse de tout mon cœur Ça va être les vacances des petits Donc pour les mamies comme moi C'est beaucoup de bonheur Mais effectivement, elles se croient de travail aussi Je vous embrasse tous très 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 fort Et je vous remercie tous d'être aussi fidèles à mes vidéos Mille bisous Sous-titrage Société Radio-Canada